Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR et comme vous pouvez le voir, il s'agit de la Gourmet Box, Gourmet Box du mois de novembre alors oui, c'est vrai que ça fait un petit moment en fait que j'avais cette box et j'ai pas eu le temps de l'ouvrir pour la vidéo puisque j'attends de faire la vidéo quand je reçois mes box et là c'est vrai que ça fait un petit moment en plus que je l'avais et avec nos travaux de la maison, tout ça je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo en plus j'avais hâte de découvrir parce qu'à chaque fois celle-là, j'ai trop hâte, comme vous savez, de découvrir les produits à déguster et pour vous dire aussi par rapport aux petits travaux de la maison, on a avancé le carrelage et quasiment terminé en tout cas je suis fan parce que c'est tellement beau et après il nous restera la cuisine à mettre parce qu'il y a beaucoup de choses aussi avant de faire la cuisine déplacer tout, faire l'électricité, refaire l'électricité, les prises, tout ça donc bon, ça met beaucoup de temps bon, allez, je ne vais pas plus parler, je vais tout de suite découvrir la box alors j'avais reçu un petit indice qui me disait que ce serait des produits à base à base, pas à base, mais qui proviennent de la Provence c'était un peu spécial Provence alors je ne sais pas s'il n'y aura que des produits Provence parce que souvent, on a un peu de tout j'aimerais tellement avoir des poissons parce que la dernière fois que j'avais eu une poisson, j'avais adoré et d'après la petite carte ici nous avons une gourmi box champêtre donc une gourmi box champêtre bon, je n'ouvre pas bien sûr, comme vous savez je ne veux pas voir de suite et c'est assez lourd comme d'habitude et là, on a toujours nos confettis avec les petites surprises alors premier alors je vais poser ma box à côté comme ça ça sera plus pratique pour moi alors le premier produit c'est fou comme à chaque fois en plus ça fait bien ASMR tout ça avec ses petits bruits alors en plus je suis contente parce que la box précédente souvenez-vous, c'était la box de spécial sport et j'ai tout terminé j'avais tout mangé à part il y a une chose que je n'avais pas aimé première chose que je n'ai pas aimé depuis toutes ces boxes c'était les petites billes à la mangue alors ça, c'était vraiment pas bon je vous jure ça fait vraiment un goût un goût très spécial et je n'ai pas du tout apprécié mais après j'ai tout terminé alors il s'agit donc d'une chocolaterie artisanale la marque je pense que c'est Comptoir du cacao donc ce sont des amandes caramélisées ça m'a l'air trop bon et on va lire ce qu'il y a au dos alors il s'agit d'une tablette de chocolat blanc aux amandes chocolat blanc au caramel avec des amandes caramélisées ça m'a l'air trop bon chocolat, caramel, amandes je pense que ça va être trop bon alors je veux savoir juste donc le comptoir du cacao est une chocolaterie artisanale française qui est là pour des chocolats fins pur beurre de cacao dans la tradition du savoir-faire artisanal des maîtres chocolatiers oh là là j'ai trop à tout à côté alors je vais ouvrir on va prendre un prochain produit je comprends pourquoi la boîte est lourde parce que c'est très lourd quand je vous dis qu'il s'agit de vraiment d'ASMR avec tous ces bruits scratching tout ça j'ai l'impression que je sens l'odeur à travers ça sent très bon alors là je connais la marque puisque j'ai déjà reçu une huile de noix à base de noix moulin de la vessière que j'avais fini l'huile de noix qui était trop trop bonne alors il y a 350 grammes dans le paquet il s'agit de farine de noix fabrication artisanale sans gluten alors par contre j'aime bien mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec je réfléchis d'ailleurs mais à part des gâteaux je ne sais pas farine de noix c'est original je vais trouver les choses à faire parce que là comme ça je ne sais pas et je ne suis pas encore tombée d'ailleurs sur les produits de Provence ça va parce que ça se conserve jusqu'en 2021 octobre donc voilà pour ce produit ensuite qu'est-ce que c'est ? Biscuiterie de Provence voilà il s'agit de biscuits apéritifs créés par un chef toquet un chic-choc de saveur olive de nion et parmesan sans gluten accord parfait avec un vin rouge et la marque les Aristocades ok accord parfait c'est rigolo parce que en fait on dit accord parfait que du vin et si vous voulez il existe je pense trois biscuits apéritifs nous avons olive et parmesan avec le vin rouge roquefort et noix vin blanc poivron et 5p avec vin rosé c'est rigolo je crois que c'est ces petits biscuits ici j'espère que c'est bon alors dedans nous avons des amandes aussi parmesan AOP amande et olive AOP et qu'est-ce qu'il dit ? le chef dit j'ai eu envie de créer un biscuit fin croustifondant unique je suis partie de l'amande révélateur extraordinaire pour ce duo intense et inédit d'olive et parmesan légère et délicate ces aristocades séduiront les plus fins gastronomes à l'apéritif lors d'une dégustation de vin ah mais non je suis bête parce qu'en fait biscuit apéritif ça s'appelle ça comme ça à restocade puisque la marque c'est biscuit très de Provence original très original après si je regarde ce qu'il y a dedans il n'y a vraiment que ça amande, déceux, olive, olive noire, sucre, parmesan, thym et poivre il n'y a que ça j'ai hâte de découvrir ce produit original ensuite alors ici il n'y a rien il fallait de l'autre côté de la boîte c'est vraiment des gros produits c'est très qu'est-ce que c'est que ça alors oh c'est pas français ça ça vient de je pense que ça vient d'Espagne non ? si ça vient d'Espagne et de la Rioja alors artisanal de la Rioja sauce alors il y a marqué salsa boletus donc sauce au cèpe au bolet je dis pas sauce au cèpe c'est écrit en français derrière ça c'est bien alors à l'intérieur il y a du bouillon de légumes qui fait maison puisqu'il y a marqué eau, haricots verts, poireaux, oignons, épinards, carottes, courgettes, pois chiches, pommes de terre, sel, des cèpes, de la crème fraîche, donc du lait, huile d'olive, oignons, sel, ail, persil, poivre blanc c'est vraiment fait maison une sauce au cèpe alors ça, ça va être pas mal pour manger avec une viande ou quoi ? ou n'importe je pense parce que je sais pas avec où je vais le manger aussi mais voilà original et ça j'aime beaucoup parce que j'adore les champignons et je pense qu'elle va être très très bonne petite sauce au cèpe allez je continue donc là nous avons 4 produits en général il y en a 5 ou 6 je me rappelle plus là j'attrape encore un pot encore un petit pot on dirait du pâté alors c'est de les vilochés de canard confit à ma façon de la marque à quoi ? maître sudro artisan ah ça vient de Cahors, c'est pas loin de chez moi viande de canard confite crèche de canard moutarde, sel et poivre, c'est tout ça, ça va être parfait bon il faut du pain mais ça m'a l'air pas mal du tout aussi parce que j'adore le canard je pense que ça va être très 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 bon vous savez quand je vois ça je pense à la prochaine gourmibox qui sera en décembre et j'espère de tout coeur que ce sera des bons produits en rapport avec les fêtes de Noël peut-être pas forcément mais c'est vrai que j'aimerais quand même qu'il y ait un petit lien on voit quand même que c'est des produits en accord avec la saison parce que nous avons des champignons on a quand même ça qui est assez riche pour l'hiver donc ça c'est pas mal du chocolat donc j'aime bien comme je vous dis j'aime trop cette box je suis contente parce qu'il y a quand même de l'apéritif on a du sucré avec le chocolat on a la sauce pour accompagner le pâté il n'y a que la farine qui me... voilà parce que je ne sais pas ce que je vais mettre alors est-ce qu'on a encore un produit ? oui on a un sixième produit dans la box qu'est-ce que c'est que ça ? encore un pot l'atelier Bernard Marot les confits figues violettes waouh ça a l'air bon ça préparation sucrée salée à base de figues alors il y a des figues violettes sucre, sel, jus de citron gélifiant, pectine depuis 1951 Bernard Marot est au coeur d'une région maritine et maraîchère le poisson et le légume sont à l'origine de toutes ces créations alors voilà ça j'aime bien parce qu'il y a écrit pourquoi c'est en cuisine, en entrée ou à l'apéritif ce confit accompagnera parfaitement votre foie gras sur des toasts ou pour vos plats chauds il agrémentera aussi très bien vos viandes et vos salades ah ben vous voyez ça c'est pas mal parfaitement ce que je disais avant pour Noël et ben ça ça sera parfait pour Noël ça je pense pas que je vais l'utiliser mais non voilà en plus vous savez quoi j'ai un foie gras que j'avais acheté l'an dernier donc je pense que ça ira très très bien avec vous voyez par exemple si jamais on arrive à faire les fêtes de Noël je l'espère vraiment de tout coeur qu'on va pouvoir fêter Noël en famille en tout cas je pense que je prendrais ça si jamais parce qu'au final je pourrais le manger avec tout le monde on pourrait le goûter tous ensemble à Noël foie gras ça va être pas mal je pense que ça doit être très bon alors maintenant qu'on a les 6 produits je vais vérifier qu'il n'y a pas un autre produit caché mais je pense pas mais parfois vous savez je regarde toujours parce qu'avec tout c'est confetti je pense pas ça m'a l'air quand même assez léger mais c'est vrai ça fait peur faut s'imaginer si jamais il y a un autre produit que je jette par erreur de toute façon souvenez-vous que quand même je suis bête parce que j'ai quand même la pancarte qui va me dire si oui ou non j'ai tous les produits maintenant je vais la découvrir alors comme d'habitude on a les petites feuilles les petites fiches recettes on a la première qui est un volouté de potimarron à lait filoché de canard ouais mais moi j'ai quand même envie de le manger comme ça à lait filoché de canard j'ai pas envie de le mélanger dedans et l'autre ah parfait franchement c'est exactement ce que je voulais je suis trop contente je voulais quelque chose à quoi ça va avec la farine de noix et c'est une recette des pancakes à la farine de noix banane et sauce chocolat je pense que ce sera d'une très très bonne idée parce que je sais pas quoi faire avec et ça m'a l'air pas mal du tout oh bah oui alors il faut donc de la farine de noix de la farine de blé de la maïzena du sucre de la levure de l'oeuf du lait du beurre du sel ça c'est pour les pancakes et après vous avez la garniture ou la sauce au chocolat après oui je peux mettre des bananes parce que ça c'est très bien et c'est très bon sauce au chocolat par contre je sais pas parce que ça fait beaucoup je peux toujours le faire c'est pas mal parce qu'il y a de la cannelle dans une chasse alors non mais je pense que ça par contre je suis fan parce que je vais vraiment l'utiliser alors ça non parce que même si c'est pas mal ah mais oui d'accord si vous voulez c'est ça en fait vous avez la soupe et puis les filochés par dessus mais bon non j'ai pas envie de l'utiliser là moi j'ai envie de l'utiliser plutôt voilà quoi alors celle là je vais me la garder tout près parce que ça c'est sûr je vais l'utiliser et ensuite nous avons nos petits produits ici alors gourmibox champêtre ce mois-ci gourmibox nous apporte l'air de la campagne jusque dans votre assiette un repas champêtre reflète chez les gourmets aussi bien le goût du terroir que le respect des traditions c'est également l'amour des produits frais de nos champs et de nos vergers que nous vous proposons de découvrir au fil de notre sélection gourmande pour commencer la promenade savourez un apéritif les aristocades poursuivez le repas avec une balade en forêt grâce à la sauce aux cèpes pour le clou du spectacle dégustez les séphilogies de canards qui se marieront avec le confit de figues et en dessert la farine de noix vous aidera à réaliser un dessert traditionnel que vos convives n'oublieront jamais voilà terminez le repas avec une douche gourmande la tablette de chocolat blanc aux amandes voilà donc c'est bien ça on a la biscuiterie donc les biscuits ont été créés par le chef cuisinier voilà on a dit la sauce aux cèpes c'est la marque Tuker Tuker comme ça voilà alors qu'est-ce qu'il nous dit créer pour faire une sauce fine en bouche qui accompagne à merveille les pâtes le riz la viande les légumes c'est vrai que j'ai pas pensé aux pâtes on peut faire ça avec des pâtes une viande ouais c'est pas mal le confit de figues alors à sélectionner des figues violettes depuis tout à l'heure je disais figues violettes je sais pas pourquoi je pensais à la violette vous savez le bonbon qu'il y a de chez moi à Toulouse mais rien à voir en fait c'est la figue qui est violette pour lui des fois ça va pas la variété de figues la plus savoureuse pour vous proposer un confit un grattou ça c'est parfait pour le foie gras les terrines le fromage de brebis etc alors les filogers de canards confits régalant rillettes vous voyez moi c'est ça que je vais faire dans la salade ou revisiter un couscous ou non et la farine de noix à la belle couleur chocolaté aux notes gourmandes vous permettront de colorer de parfumer vos tours de pâtisserie et on fait le chocolat blond aux amandes robe soyeuse légèrement dorée du chocolat laisse dévoiler de délicieuses amandes qui grossissent sous la teint je pense que ça va être trop bon mais écoutez je suis quand même contente de cette box parce qu'en plus je vais découvrir la farine de noix que j'ai jamais goûtée même tout ça tout a l'air très très bon comme d'habitude donc voilà j'ai terminé avec cette magnifique gourmandes box qui a l'air très très gourmande j'espère que vous aurez aussi apprécié ce que j'ai reçu et puis également cette vidéo merci beaucoup à vous voilà et je vous fais de gros gros bisous et à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?